bonjour le confinement nous contraint donc à ce type de présentation et je le regrette j'aurais préféré être où il go at mais enfin c'est ainsi et je vais essayer de tenir le projet fixé par françoise libinecq de parler des licornes et des dragons dans l'oeuvre de victor ségalen certes je n'épuiserai pas la question bien sûr mais je voudrais simplement essayer de partir de trois textes et sans les commenter de façon exhaustive essayer de tirer quelques remarques de ces textes sur ce que peut être ce bestiaire fabuleux dans la pensée de ségalen et je commencerai par un texte très connu qui est extrait de stèle qui est l'avant dernier poème de stèle intitulé char emporté je le lis d'abord et puis ensuite je dirai quelques mots sur la fin du texte char emporté que le sage seigneur de loup dénombre ses chevaux avec orgueil ils sont gras et rond dans la plaine les un jaune les un noir les autres noir et jaune à son gré il les attelle les accouple les quadruple et les mène où il veut avec sécurité je suis mené par mes pensées cavale sans mort une à une deux à deux quatre à quatre tirant mon char incessant belle cavale de toutes les couleurs celle ci pourpre et aubert rose cet autre noir pâle avec les sabots cuivrés je ne les touche point je n'ai conduit conduit pas la vitesse est lancée me détourne de voir avant qu'elle est perdue dans la course à rebours sans lampe ni reine roulant d'un fond à l'autre des ténèbres seulement cinglés d'éclats des sabots choqués je sais pourtant les pistes familières le lieu où la rouge énie où la maigre butte et se couronne la fourche où l'attelage hésite et le mur que tout vient frapper du front sous mes doigts caressant la pierre aimante fidèle au midi je garde le sens de la lumière à les foulées doubles et la vitesse et le vent l'espace fou siffle à ma rencontre les cieux brûlent le timon cabre les rayons brillant feu d'étoile je franchis les marches d'empire je touche aux confins aux passes je roule chez les tributaires inconnus aux coups de reins se marque le relais la bête qui m'emporte à le galop doux la peau écailleuse et nacrée le front aigu les yeux pleins de ciel et de larmes la licorne me traîne je ne sais plus où bramante vertige je m'abandonne qu'ils descendent au loin sous l'horizon fini les chevaux courts et gras du sage seigneur ma duc de nous alors si ce texte me paraît intéressant dans la perspective proposée c'est bien sûr parce que à la fin apparaît la figure de la licorne je ne dirais pas grand chose de l'origine ce texte ce texte est inspiré par un poème du shijing dans lequel il est question du prince y duc de loup qui prend soin de tous les aspects d'administration de l'empire y compris de l'élevage des chevaux et effectivement dans ce texte du shijing l'auteur parle du soin apporté par le prince et file la métaphore de des chevaux et de la pensée du prince qui marche de la même à lui mais il appartient en propre à sigalaine d'avoir tiré de ce modèle poétique l'idée de la licorne qui n'est pas dans le texte d'origine et ce qui est beau dans ce poème c'est en effet la manière dont sigalaine part comme il le fait souvent de son modèle poétique et le déforme le transforme et visiblement les chevaux du départ se transforme peu à peu dans la dernière dernière linéaire du texte en licorne alors cette cette métamorphose de l'animal elle a évidemment un intérêt pour ces galaines c'est d'abord que ça donne au poème une toute autre dimension que celle qu'il avait dans le texte d'origine ça en fait un poème fantastique poésie fantastique et puis surtout ça lui donne une dimension cosmique parce que grâce à la nature fabuleuse de la licorne il n'est plus seulement question de l'administration de l'empire mais il est question si j'ose dire de l'administration du cosmos de la manière dont le sujet va s'exposer aux espaces infinis sans savoir où il va et c'est ce sentiment de perdition ce vertige cette ivresse spatiale qui intéresse évidemment ces galaines ça n'est possible que parce que la licorne est cet animal au fond dont on fait ce qu'on veut c'est un animal qui se prête à toutes sortes de métamorphose bien sûr et qui épouse très fidèlement toutes les métamorphoses poétiques c'est là le fond de l'intérêt de ces galaines pour cet animal mais en lisant ce texte on ne peut manquer de se rappeler que en réalité il a montré un intérêt particulier pour la licorne un intérêt qui se marque précisément par un projet qu'il forme au cours du voyage de 1909 1910 accompli avec gilbert de voisin c'est précisément à la fin du mois de décembre 1909 au moment où ils arrivent au monastère de vomeille yenne le 25 décembre précisément ces galaines est quasiment saisie par une sorte de projet un peu étrange donc il n'existe pas véritablement d'autres exemples dans l'histoire de son oeuvre un projet selon lequel il s'agirait de raconter le voyage actuel mais dans les termes et dans des termes et dans une langue d'une époque très éloignée il parle du 14e du 15e ou du 16e siècle ou bien avant encore par exemple à la manière de marco polo qui est on le sait un modèle d'exotisme personnage exotique pour ségalène il avait commencé à écrire d'ailleurs un petit texte déjà une espèce de 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 petite scène de théâtre qui faisait intervenir marco polo ça n'a pas abouti mais on sent que le personnage le voyageur précoce chez marco polo évidemment suscite l'intérêt de ségalène écrire donc le voyage de cette manière là dans une langue étrangère même au français de ségalène créant là déjà une double distance du français de 1910 à une langue supposée du 14e ou du 15e siècle pour parler de réalité chinoise voilà double ressort au moins dans l'exotisme c'est d'ailleurs en ces termes là qu'il en parle dans une lettre à sa femme il a donc l'idée de ça et il commence comme c'est toujours le cas chez lui immédiatement il commence à à écrire à prendre des notes et à inventer un personnage ou plutôt deux personnages un personnage auquel il donne plusieurs noms finalement il va s'arrêter au nom de Perroal de Loudun bon peu importe et un autre personnage qui lui est un empereur fabuleux de la chine mouvang dont on dit qu'il aurait accompli le voyage inverse c'est à dire depuis la chine vers l'occident et donc l'idée de ségalène c'est une espèce de construction assez complexe autant qu'on puisse le savoir évidemment une construction assez complexe dans laquelle il y aurait d'un côté un personnage du 14e ou du 15e siècle qui ferait le voyage d'occident vers la chine et qui visiterait la chine à ce moment là et qui en rapporterait des mémoires écrites dans la langue du 14e ou du 15e siècle et puis dans l'autre sens un empereur de chine qui ferait le voyage inverse de chine alors lui beaucoup plus ancien qui ferait le voyage inverse de chine vers le monde occidental et l'idée autant qu'on puisse le savoir c'est que à un moment donné il se rencontrerait évidemment on imagine déjà les échanges que pourraient avoir ces deux personnages il reste de ce projet un manuscrit une petite centaine de pages avec beaucoup de notes et quatre ou cinq chapitres écrits manuscrits inachevés bien sûr mais enfin tout cela est né de l'idée de la licorne pourquoi parce que ce qui anime au fond ces deux personnages c'est que tous les deux ils sont en quête d'une licorne de la licorne c'est à dire de l'animal fabuleux c'est à dire de l'imaginaire du voyage c'est ça qui qui au fond les anime et cet imaginaire du voyage il est incarné dans cette figure de la licorne alors il arrive des choses à cette licorne des choses assez terribles dont il semble d'ailleurs que elles aient été inspirées à ces galènes par un rêve qu'il aurait fait bon mais ce qui nous intéresse dans tout ça ce qui m'intéresse en tout cas ça n'est pas tellement le détail de la narration c'est sa signification ce qu'il y a derrière ce qu'il y a derrière on voit bien que c'est d'abord une espèce de traversée des langues traversée des langages en même temps qu'une traversée des paysages traversée de la langue française d'un côté de la langue chinoise de l'autre et au delà de la traversée de la langue beaucoup plus important encore une traversée des textes inventant ce personnage de Perroald il ne peut pas moins faire que de lui inventer en même temps un prédécesseur ou chez qui Perroald aurait été chercher son propre récit le vieil auteur dit-il donc il y aurait là déjà du côté occidental si on veut si on se représente bien les deux les deux grands versants de cette curieuse histoire il y aurait déjà simplement du côté occidental un narrateur, c'est Galen entre guillemets qui raconte l'histoire de Perroald qui lui-même emprunte son histoire ou son texte à un vieil auteur et puis du côté chinois de la même manière un narrateur qui raconterait à partir d'autres textes, etc. et on voit bien que là derrière se cache quelque chose qui est constant chez Ségalène et c'est par là que la licorne évidemment se rattache à l'ensemble de l'œuvre même si on a l'impression qu'elle est une sorte de figure un peu hétérogène par rapport à la grande thématique de l'œuvre si elle se rattache à l'imaginaire de Ségalène je crois que c'est par cette espèce de de propension fondamentale à réécrire c'est l'emblème même de la réécriture des textes et je crois qu'à partir de ce personnage fabuleux on pourrait conduire une réflexion assez poussée, assez profonde sur ce qu'il enveloppe cet animal fabuleux, cette chimère au fond c'est-à-dire, comme le veut le terme même de chimère que Ségalène bien sûr a employé dans un tout autre contexte mais qui évidemment résonne aussi du côté de la chimère c'est-à-dire dans l'archéologie cette chimère c'est un animal composite c'est un animal qui est fait de plusieurs animaux avec par exemple une tête de femme et un corps de lion tout ce qu'on voudra et ce qu'il va chercher Ségalène à travers la Chine d'abord dans sa quête archéologique ce sont des chimères c'est-à-dire des animaux composites dont les attributs appartiennent à plusieurs animaux différents et je crois que c'est là l'emblème parfait de ce qui se passe dans son oeuvre une oeuvre chimérique au plus haut point c'est-à-dire vouée évidemment comme on le sait bien à toute forme d'inachèvement mais en même temps à toute forme de composition une oeuvre qui est constituée fondamentalement à partir de la réécriture d'autres oeuvres de la mémoire d'autres oeuvres je crois que peu d'écrivains à l'époque de Ségalène et même après ont eu autant conscience du fait que la littérature était autant une affaire de création qu'une affaire de copistes c'est-à-dire que Flaubert qui a eu la même intuition avec Bouvard et Pécuchet la littérature est une affaire de copistes c'est-à-dire de gens qui recopient les textes qui viennent de loin de l'Antiquité ou d'ailleurs qui recopient et qui évidemment font des fautes en recopiant qui créent des aberrations qui inventent des attributs qui n'appartenaient pas au modèle originel par exemple une corne au milieu du front d'un cheval pour créer une licorne et ce que dit ce texte ou en tout cas pour ceux qui nous en restent c'est un manuscrime de Ségalène de la quête de la quête à la licorne quête écrite évidemment orthographe pseudo-archaïque ce que dit ce texte c'est évidemment ça c'est que la jouissance d'écrire la jouissance d'œuvrer en littérature n'est absolument pas uniquement tournée vers l'invention mais qu'elle est une manière de remettre ses pas dans les pas de ceux qui sont passés avant de ceux qui ont écrit avant de ceux qui ont déjà traversé cette longue distance et qui ont déjà accompli cette équipée que Ségalène fera plusieurs fois à travers la Chine ça vaut pour des textes très anciens et il faudrait ici insister sur le fait que les réécritures chez Ségalène englobent parfois des auteurs très inattendus des citations de Ronsard par exemple de Montaigne mais évidemment aussi de grands compagnons de prédilection Baudelaire Malarmé Nietzsche bien sûr et évidemment Claudel comme le dit l'un des chapitres d'Equipé ceux qui vivent sur les hauts plateaux ceux qui vivent entre guillemets sur les hauts plateaux ce sont les auteurs les auteurs les auteurs qui récités dans un décor qui n'est pas le leur qui les ignore complètement continuent à exercer leur pouvoir sur celui qui se les récite qui les remarche qui les redit dans un endroit inattendu et ça pour Ségalène c'est une preuve c'est une preuve que ceux-là ont bien visé qu'ils ont fait ce qu'il fallait qu'ils ont accompli une oeuvre de vie parce que c'est ce que veut dire le verbe vivre ici ceux qui vivent sur les hauts plateaux ce sont ceux dont l'oeuvre n'est pas seulement l'être morte comme on dit mais l'être vive ceux qui continuent à vivre parce qu'au fond ce qu'il y a derrière toute cette réflexion autour de de la licorne comme autour de bien des textes de Ségalène c'est au fond cette mesure de la vie comme le dit chapitre d'équiper je vis satisfait l'important c'est ça c'est que la langue vive or pour qu'elle vive il ne suffit pas de lui donner vie il faut d'une certaine manière pour Ségalène il faut lui insuffler d'autres vies la langue les textes sont des corps qui exigent d'être ainsi nourris dans une espèce d'innutrition comme on dit d'ailleurs avec justesse l'innutrition c'est le fait de nourrir un texte avec d'autres textes et c'est bien de ça qu'il s'agit pour Ségalène donc pour revenir in extremis à ce texte de Stel que je lisais tout à l'heure il me semble que que cette tension du poème qui part description des chevaux du duc de loup et qui va vers cette licorne finale mal fabuleux cette tension c'est celle qui anime beaucoup beaucoup de textes de Ségalène en tout cas qui nourrissent chez lui une forme de jouissance dont il me semble qu'elle est constitutive de son appétit d'écrire pour ne pas dire plus je dirais presque de sa graphomanie quelqu'un qui écrit tout le temps à cheval en voyage en train en bateau ce qui anime cette hyperactivité d'écrivain je crois que c'est l'ivresse de la métamorphose des textes c'est une espèce de folie de retraverser la littérature en se l'appropriant faire de l'autre écrit un soi-même c'est cela qui me semble être le plus le plus important et ce dont la licorne porte témoignage non seulement dans sa constitution d'animal chimérique mais aussi dans le fait que elle est animée elle-même d'une sorte d'ivresse dans le texte de de folie de délire aveugle qui gagne d'ailleurs celui qu'elle conduit celui qu'elle emporte se laisser emporter dans cette métamorphose c'est le rêve je voudrais compléter ce que j'ai dit des licornes en me référant à un autre texte de ségalène un chapitre d'équipé le 23ème qui s'intitule imaginer sur la foi des textes où il est question d'un animal fabuleux là encore licorne ou chimère pour avoir mais en tout cas un animal de pierre cette fois-ci et c'est l'activité archéologique de ségalène que l'on aborde ici je vais d'abord lire ce texte imaginez sur la foi des textes que l'on va dans ce lieu précis découvrir une belle et archaïque statue de pierre de cette époque puissante et humaine des rannes si avare des pierres taillées qu'elle nous lègue et se trouver nez à nez avec un moignon informe de gré est encore une déconvenue celle-ci irrémédiable aucun espoir de découvrir un peu plus loin la statue qu'on ne trouve pas aucun espoir qu'elle soit gardée obscurément dans la terre d'où peut-être d'autres la feront bondir à la lumière elle n'est pas perdue elle n'est pas égarée elle est là elle est malheureusement là émoussée, écornée mieux ou pire que brisée sucée par la pluie qui l'a délavée comme un enfant son sucre d'orge j'aimerais mieux la trouver en miettes reconnaissable mais toutes les arêtes ont disparu toutes les lignes vivantes ont fui la localisation est impitoyable c'est bien elle c'est elle plus disparue que perdue puisque les formes et ce qu'on lui donnait et ce qui lui donnait existence ont fui, léché, absorbé et qu'il n'en reste que le caillou la matière, ce gré de mauvais grain cependant par piété presque superstitieuse par habitude je dessine je dessine ce reste informe et lentement mais sûrement ce que mes yeux ne voyaient pas le crayon et les mouvements instinctifs de mes doigts le ressuscite aucun doute c'est bien ce tigre rablé et sexué des rânes le corps allongé, le torse fort et cette cambrure du cou et ce port de la tête absente ce rejet orgueilleux de l'encolure ses pectoraux puissamment cannelés je dessine, le fait se produit les formes se développent à les poursuivre dans la pierre non pas avec le léger contact du regard mais à deviner musculairement l'effort du ciseau dans la pierre elle se formule, elle se fixe non plus dans cette matière décidément trop périssable mais dans l'espace fictif où l'imaginaire se plaît là où les peintres sont maîtres l'espace que les sculpteurs débitent en volume et habitent je dessine toujours, je suis les lignes irréelles mes conductrices des méplats s'étalent doucement des modelés apparaissent et se confirment voici la cambrure de l'épaule l'attache du cou, voici l'avancée caractéristique de la cuisse nerveuse sur le ventre et ce n'est pas une première fois pour la dixième peut-être le phénomène fut cette apparition d'une forme antique débordant son bloc émoussé c'est une évocation magique et logique il suffisait non plus de regarder mais de reformuler docilement les gestes répétant dans un nouvel espace actuel les autres gestes que le modeleur lui-même autrefois poursuivit quand il luttait à coups de ciseaux volontaires contre la pierre infidèle qui n'a point su garder ses efforts mais que seuls des efforts analogues ressuscitent aujourd'hui c'est ainsi que je retaille dans ce pur espace imaginaire lui donnant du poids la fortune flottante autour de la pierre usée le plus dur des deux n'est pas le gré infidèle c'est un très beau texte qui décrit une scène très intense pour Ségalène à savoir le passage de la forme vue à la forme recréée par le crayon et évidemment le crayon du dessin évoque ici immanquablement aussi celui de l'écriture il me semble que de ce chapitre d'équipé on peut faire une triple lecture au moins une triple lecture d'abord bien sûr une lecture chronologique celle qui est proposée par Ségalène lui-même et qui va de l'effacement de la sculpture à sa recréation par le dessin les deux s'enchaînant temporellement et Ségalène prenant bien soin d'ailleurs de montrer la distance qui le sépare de cette époque des Han qui a laissé si peu de sculpture sur pierre et il oppose ici très nettement dans ce texte l'époque de la création de la sculpture son progressif effacement qui est abondamment décrit par toutes sortes de métaphores et puis la recréation dans une dernière partie du texte la recréation par le dessinateur cette lecture chronologique historique elle est conforme au fond à nos catégories mentales et elle célèbre d'une certaine manière la puissance recréatrice le mouvement de la vie la disparition et puis la renaissance l'auteur de ce texte le dessinateur en même temps se trouvant au fond à la charnière entre les deux c'est une première lecture qui bien sûr rend compte de la totalité du mouvement du texte mais il me semble qu'on peut proposer également une deuxième lecture et Ségalène parfaitement consciente de cette deuxième dimension de l'opération à laquelle se livre ici c'est une lecture ce serait une lecture esthétique de ce texte évidemment puisque il n'échappe à personne que tout ce texte repose sur le passage au moins de deux activités esthétiques entre deux activités esthétiques d'une part par la sculpture l'histoire des chans et puis ensuite le dessin et naturellement aussi l'écriture donc il y aurait trois médiums qui seraient mobilisés ici sculpture dessin écriture Ségalène en suggère d'ailleurs un quatrième puisqu'il parle à un moment de la peinture bref ce qui importe dans l'opération décrite c'est le passage d'un médium à un autre d'une activité d'un type d'activité à un autre type d'activité et Ségalène semble nous dire et ça c'est plus original que ce que nous livrait la première lecture Ségalène semble nous dire que pour que les choses revivent il faut qu'elles changent de formulation que ce ce tigre ce lion épuisé effacé des ranes certes il a disparu ses formes se sont émoussées usées sucées par la pluie comme il le dit mais il a une chance de revivre à condition de changer de statut esthétique à condition de devenir un dessin ou de devenir un texte et ça évidemment c'est une idée moins courante moins évidente d'ailleurs qui se fonde sur d'une part par la multiplicité des activités de Ségalène lui-même il fallait être à la fois archéologue et dessinateur dessinateur et écrivain pour tenir un tel propos et pour que la même personne ait la perception de ces deux de ces deux possibilités d'exister au moins deux voire trois donc ça c'est déjà c'est déjà un point très singulier très ségalénien puisqu'il est là au coeur de ces multifonctions on pourrait dire et donc revivre c'est passer d'un médium à un autre ce qui est une sorte de célébration de l'activité sous toutes ses formes de la diversité des activités du divers conçu cette fois-ci non plus du côté du monde mais du côté de la représentation des activités esthétiques et puis il me semble qu'on peut faire une troisième lecture de ce texte qui elle serait alors plus philosophique et qui nous entraînerait sans doute directement du côté de Nietzsche parce que ce lion effacé usé bien sûr il est un témoin du temps mais il est aussi un emblème très caractéristique de l'effritement de la dissolution des choses de la décadence de la décadence d'une civilisation non pas au sens de ses valeurs morales mais au sens tout simplement de l'épuisement de son épuisement dans le temps et ça ce sont des thèmes très Nietzséens on le sait le thème de la décadence le thème du crépuscule du crépusculaire du crépuscule des idoles comme disait Nietzsche et on a bien à faire ici à une idole c'est à dire au sens étymologique l'image de quelque chose de transcendant parce que ce lion des Han ça n'est pas une photographie d'un lion rencontré dans la nature c'est évidemment une figure emblématique symbolique et qui nous entraîne du côté de la transcendance des signes des emblèmes donc c'est ça qui s'est épuisé aussi dans l'image que nous donne Ségalène et donc son activité à lui dans cette petite parcelle de Chine et sur ce papier qu'il suggère et bien son activité c'est tout simplement de redonner vie à une idole mais évidemment lui redonnant vie sous une autre forme non plus sous une forme d'idole mais sous une forme d'objet esthétique et si on veut suivre un tout petit peu et très rapidement comme ça la pensée de Nietzsche qui est sous-jacente à ce texte évidemment on voit bien que le passage ici il concerne l'adoration des idoles à l'adoration des images des représentations c'est-à-dire la promotion de l'artiste le mot n'est pas employé dans le texte mais il traverse tout le texte c'est une description d'artiste qui nous est donnée ici c'est la mise en scène la plus stricte et pratique de ce que peut faire un artiste et au fond si on veut résumer les trois les trois lectures que que je propose ici parmi d'autres certainement possible si on veut résumer les trois lectures et bien je dirais que ce texte nous donne de façon limpide l'idée de la suprématie de l'art sur toute forme d'épuisement de l'idolâtrie et de la civilisation en général et c'est certainement une part très importante de lui-même que Ségalène introduit dans ce texte dont d'ailleurs la figure la figure ultime celle qui nous est donnée c'est-à-dire le texte écrit n'est pas la moins importante promotion de l'artiste sous toutes ses formes du sculpteur Rann au dessinateur occidental et puis à l'écrivain que nous lisons et c'est ce trajet c'est vrai que ce Ségalène et que Ségalène résume de façon assez magistrale il me semble dans ce texte de l'artiste